Je sais que plus âgée, je ne vais pas pouvoir finir ma carrière d'un petit réservé. Et je pense qu'il faut s'adapter au fur et à mesure de ces problèmes de santé qui ne sont pas là quand on commence. Je vais moi-même être opérée du canal carpien. Il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. On ne sera pas continué à travailler avec ce souci-là. À un moment, ce ne sera plus du tout possible. Moi, je ne suis pas encore à un stade de très douloureux. On est réveillé la nuit parce qu'on a mal. On a la main qui chauffe. La poigne qui est moins forte parce que, pour une journée, je t'aurai énormément les lavettes. Il faut le faire tôt pour ne pas que ce soit trop abîmé. Mais d'un autre côté, on sait que pendant toute la période de convalescence, etc., on va gagner un peu moins. J'ai quand même déjà entendu des médecins dire qu'il faut changer de profession. Comme si un claquement de doigts et on changeait de statut et de profession. Donc, si je ne veux pas me retrouver à 50 ans au pied du mur à ne pas savoir quoi faire, je vais m'obliger à réfléchir à autre chose. Je ne veux pas voir. C'est parti. On a pas mal ? Non. Voilà, maintenant, on coupe la peau. Si vous avez mal, vous le dites, ça va ? Ok. Ça va, ça se passe bien ? On a pas mal ? Non, c'est bien. Vous rencontrez souvent des aménagères, je suppose ? Pardon ? Vous rencontrez souvent des aménagères ? Oui, il y a quand même beaucoup. Déjà, quand il est arpien, on rencontre souvent chez les femmes. Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inflammations au niveau du tendon fléchisseur. Ça explique pourquoi votre nerf était bien coincé, donc comprimé. C'est dû à un mouvement de torsion, ou alors ? Souvent, c'est pour les personnes qui font beaucoup de mouvements répétitifs. Et donc, à long terme, ça provoque le syndrome du canal écarpéen. C'est parti. C'est parti !